Eh bien salut tous amis, c'est MisterKiller42, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part écouter ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck d'arène de niveau 2 Et c'est Magic 2 du clan French Army 3 qui a ouvert ses portes d'ailleurs il n'y a pas longtemps Et que je vous invite à aller regarder si la description vous convient, enfin est similaire à vos nombres de trophées et à votre level Si c'est le cas n'hésitez pas à aller d'ailleurs à French Army 3, petite publicité pour eux Donc c'est un deck qui est disponible dès l'arène de niveau 4, lui il l'utilise, il est actuellement à plus de 800 trophées avec Donc voilà c'est vraiment un deck pour tous ceux qui débutent un peu dans le jeu, je sais que vous êtes nombreux à m'en avoir demandé Et du coup voilà c'est Magic qui nous en proposait aujourd'hui, qui est très efficace, je l'ai même testé avec son compte et c'était très très cool Donc en quoi il va consister ? C'est très simple, il est composé d'un géant, d'un dragon, d'un ballon, d'une valkyrie, d'un caisse-brique Des flèches et du mini pk Donc le but c'est très simple, ça va être d'aller envoyer le géant comme tank et après d'aller placer des troupes derrière pour aller détruire les tours Donc vous pouvez placer d'ailleurs le géant un ballon, puisque le ballon c'est très efficace Vous pouvez aussi placer le dragon, le dragon qui fera en plus des dégâts de zone et du coup qui sera très efficace face aux cartes tels que les spire gobelins ou les hordes tout simplement Et vous pouvez aussi placer le mini pk, le mini pk qui fait énormément de dégâts Donc ça c'est quand vous avez par exemple le géant, le dragon qui va faire des dégâts de zone Et du coup d'ailleurs vous avez le mini pk qui lui va complètement arracher la tour adverse Donc là on remarque que l'adversaire joue avec un deck spawner, deck spawner qui est extrêmement utilisé à ce niveau là Donc comment il va le contrer ? C'est très simple, il va chercher tout simplement à faire une contre-attaque Donc en gros au départ il va placer la valkyrie, valkyrie qui est juste extraordinaire depuis qu'elle a été rehaussée en fait au niveau point de vie et dégâts Donc vous avez remarqué qu'elle fait énormément de dégâts de zone, elle est juste mortelle Il va placer derrière la valkyrie des spire gobelins qui vont être accompagnés d'un dragon Dragon dont je vous parlais tout à l'heure qui fait des dégâts de zone Vous voyez que là il vient de détruire tout simplement les 3 gobelins avec leur lance en un seul coup On envoie le mini pk sur le géant adverse parce qu'il fait énormément de dégâts Il a peu de vie mais il fait énormément de dégâts donc dès que vous pouvez l'envoyer et que vous savez qu'il va résister Vous n'hésitez pas à l'envoyer, c'est très intéressant Vous voyez qu'en plus là il va tout simplement aller détruire en plus le géant squelette adverse Ce qui va nous éviter bien des soucis Du côté droit on envoie justement le géant suivi du ballon dont je vous parlais tout à l'heure En plus de ça on envoie les petits spire gobelins pour faire quelques dégâts si voilà l'adversaire pose des troupes qui pourraient poser soucis Et on remarque que tout simplement le ballon à l'aide du géant va tout simplement aller détruire la tour adverse On envoie les flèches sur la horde de squelettes adverses pour tout simplement l'éliminer Et être tranquille pendant les 10 dernières secondes qui vont rester On envoie des petits spire gobelins et le mini pk sur le prince adverse du côté gauche Pour éviter tout simplement qu'il nous prenne la tour et là il reste 2 secondes et on sait que c'est la victoire Donc premier gameplay voilà je pense que j'ai déjà résumé un peu en quoi consistait cette technique là Les deux autres gameplays qui vont arriver c'est vraiment pour vous Pour que vous appreniez vraiment à maîtriser cette composition Parce que souvent quand je présente des decks vous êtes en train de me dire Ouais j'essaye ton deck ça marche pas il est galère Il y en a d'autres qui me disent Wouah Kiki c'est trop fort merci beaucoup Et c'est vrai qu'il y en a qui galèrent un peu Et la meilleure façon d'apprendre justement c'est de regarder C'est comme ça moi que personnellement j'apprends à utiliser les decks des autres Que j'utilise quelques variantes après d'ailleurs avec ces decks là Mais c'est vraiment le meilleur moyen c'est de regarder des gameplays Pour voir à peu près toutes les variantes qui pourraient arriver Comment contrer certains trucs Et c'est vrai qu'en regardant une vidéo c'est tout de suite plus simple Enfin en regardant des gameplays Donc là il a envoyé tout simplement la valkyrie sur le prince Et la mousquetaire adverse pour faire des dégâts de zone En plus de ça il a envoyé le mini pk pour terminer le travail Suivi du casse brick pour faire des dégâts de zone Et aller un petit peu tapoter la tour droite adverse On remarque que l'adversaire va nous poser un géant Malheureusement on a pas une main de ouf On a juste un dragon On balance le dragon On balance les spires gobelins Et là vous voyez qu'il va prendre en main sa valkyrie Pour aller la placer justement derrière le mini pk Donc là petite erreur peut-être Il aurait peut-être pu la placer justement entre le mini pk Et le géant Histoire de justement faire des doubles dégâts De profiter de cette fameuse rotation de la valkyrie Il place du côté droit le mini pk Mini pk comme je vous disais tout à l'heure qui a peu de vie Mais qui fait énormément de dégâts Malheureusement l'adversaire là va placer une orde de squelette Une orde de squelette qui va être fatale justement pour ce mini pk Du côté gauche on remarque que l'adversaire nous a pris une tour On pourrait croire que c'est fini Mais oubliez pas il reste 1 minute 30 Et dans 30 secondes ce sera l'élixir x2 Donc là le dragon va aller faire des dégâts assez rapidement sur les archers adverses Dragon qui va un peu servir tank et faire quelques dégâts sur la tour adverse Suivi des gobelins avec leur lance Pour aller grignoter quelques points de vie à la tour droite adverse Donc là il va temporiser Il va envoyer une valkyrie sur le géant adverse pour justement lui faire des dégâts Et éviter qu'il touche la tour trop rapidement et en un seul morceau Il envoie en plus le mini pk qui va achever justement ce géant On remarque que la valkyrie a très bien supporté le coup en plus en plein rush du prince Du côté droit on envoie le géant suivi du ballon dont je vous parlais tout à l'heure Ils vont envoyer en fait les petits aussi les petits spire gobelins pour aller faire quelques dégâts sur les squelettes Étant donné qu'ils se font one shot Et le ballon va aller one shot lui aussi du côté droit la tour droite adverse Donc là c'est parti On fait quelques dégâts sur l'HDV adverse Qui va malheureusement en finir avec le ballon et les spire gobelins qu'il y avait On envoie une valkyrie sur le géant adverse Suivi du mini pk même composition que tout à l'heure Pour aller en finir très rapidement avec ce géant On envoie les flèches pour éviter de perdre du temps justement avec la horde On va se débarrasser le plus rapidement possible de la mousquetaire adverse On balance un géant devant tout ça Pour histoire de justement gagner un peu de temps Et aller choper rapidement la tour adverse On envoie d'ailleurs ça le fameux casse bruit Casse bruit qui fait des dégâts de zone et qui fait d'énormes dégâts Quand il n'est pas en fait tout simplement touché étant donné qu'il n'a pas énormément de vie Et là on remarque que c'est en fait le ballon qui va tout simplement aller finir le travail sur la tour adverse C'est parti les gars pour le dernier gameplay Donc dernier gameplay toujours de Magic Magic c'est parti voilà contre un niveau 6 Alors que niveau 6 si je dis pas de bêtises je vois pas grand chose Je crois bien qu'il est niveau 6 En tout cas on remarque que Magic est niveau 4 Donc c'est bien un deck bas level que je vous présente Qui vous permettra de monter assez haut je pense en trophée Donc l'adversaire utilise la technique cochon-ballon Cochon-ballon ça fait extrêmement mal Parce que voilà si en plus de ça il avait un sort de gel ce serait mortel Mais bon il est en arène trop basse pour avoir justement ce fameux gel Malheureusement il va quand même prendre directement la première tour assez rapidement Au bout de 30 secondes tout simplement On envoie un géant suivi d'un dragon sur la tour adverse L'adversaire en plus a la fameuse Tesla Tesla que je haïssais voilà quand j'étais à ce niveau là de trophée Surtout qu'elle était carrément plus up La Valkyrie qui pourra pas toucher notre ballon Ballon qui va en plus éviter de peu je crois la Fireball Voilà donc il va envoyer bêtement une Fireball Et le ballon quant à lui va finir son top Enfin puisqu'il était venu pour ça pour péter la tour adverse Il a pas chômé il a cassé Éclaté la tour adverse qui était droit à droite Donc là c'est reparti les gars Il reste 2 minutes Il y a un partout On envoie un petit dragon sur la mousquetaire adverse On anticipe assez rapidement justement au niveau du cochon qui est placé du côté gauche Et là c'est parti les gars Il va falloir essayer d'aller choper cette tour qui se trouve à gauche et qui est encore full vie Donc là pour le moment c'est le Cazbrick Cazbrick qui va faire des dégâts sur cette Valkyrie Du côté droit on sait que la mousquetaire va se faire one shot justement par l'hôtel de ville L'adversaire qui pose une petite Tesla de l'autre côté de la map Qui va pas forcément poser de gros soucis Et là c'est parti il faut prendre de l'élixir temporisé Pour justement mettre notre petite position qui serait de faire un géant ballon Donc c'est parti voilà regardez géant et ballon juste derrière si je dis pas de bêtises Et bien en fait Magic a attendu de voir ce que faisait l'adversaire On remarque que l'adversaire a placé une orde barbare Une orde barbare qui va faire d'énormes dégâts sur malheureusement notre géant Et là c'est parti les gars le dragon va faire des dégâts de zone suivi du Cazbrick Qui lui aussi va faire des dégâts de zone Qui va éviter justement que les barbares et le ballon adverse touchent notre tour Et là on place le ballon sur le côté sur le milieu pour aller directement atteindre la tour gauche Et là c'est parti les gars on va voir qu'il va faire baisser énormément les points de vie de la tour adverse On sait qu'on va arriver sur les 30 dernières secondes Donc on pense et ce serait logique qu'on arrive justement sur la dernière minute justement critique Comme on appelle ça On envoie le mini pk sur le cochon adverse pour le détruire et là c'est parti Rush final on envoie tout ce qu'on a pour aller détruire la tour adverse le plus rapidement possible Et ce sera une victoire pour Magic Sur ce les amis j'espère que ce deck vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner J'hésiterai pas à faire d'autres decks assez low en arène si ça vous plaît Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Sur ce je vous dis à la prochaine C'était Kiki et peace